bonjour alors vidéo concernant les flammes jumelles et plus précisément l'impact de la pleine lune de ce 14 septembre 2019 et qui s'étend jusqu'à la nouvelle lune pour moi puisque même si les énergies sont très fortes autour de la pleine lune l'exploration qu'on doit faire de nos émotions et la transmutation de celle ci donc le travail comme certains appels se fait sur plusieurs jours bien entendu et donc au moins jusqu'à la lune et puis si ce qui n'a pas été réglé sera la prochaine voilà puisqu'on est venu par stade voilà donc là c'est sur le lien alors avec l'oracle des anges et déesses et dieu donc j'ai fait la description tu montrais tous les oracles dans la vidéo de la féminine là nous avons bien l'ange du nettoyage donc on est bien sur un nettoyage comme on peut l'être en pleine lune donc il est temps de se débarrasser des vieilles pensées des sentiments négatifs on avait la féminine qui était justement dans ce savoir là et c'est intuitivement ce qu'elle doit ce qu'elle doit se débarrasser dans ses parts d'ombre pour renaître à sa beauté la féminine on avait la déesse du savoir donc il faut qu'elle soit à son écoute de son intériorité de son enfant intérieur de son âme pour pour se débarrasser de ses parts d'ombre qu'elle doit transmuter et accéder à sa beauté intérieure à son joyau intérieur et être qui allait vraiment voilà et pour le masculin on voyait bien qu'il était un guérison spirituel spirituel pour retrouver sa force son pouvoir voilà l'estime de lui-même et confiance en lui donc l'énergie une énergie yin a retrouvé à se reconnecter pour le masculin et pour la féminine elle est dans l'action donc l'énergie yang qu'elle arrive à maîtriser grâce à son énergie yin à son intuitivité donc la vraiment grand nettoyage on revoit encore et donc on voit bien grâce à cette énergie yin on doit nettoyer par le feu si notamment le feu notre énergie sacrée notre énergie vitale la capacité que nous avons aussi à faire un auto nettoyage un auto guérison de nos pensées justement puisque la plupart des blessures viennent de notre de notre de nos pensées de notre égo qui a voulu nous protéger qui nous a en craint des peurs voilà pour seulement de d'autoprotection et de toutes les vieilles croyances et les vieux dogmes aussi qui a dans la société qui ne sont plus ne sont plus utiles dans lesquels on a été élevé éduqué et qu'il est temps de se débarrasser parce que se sont devenus obsolètes trop dans la dualité dans le conflit et dans l'adversité dans la compétitivité dans la compétition faut sortir de toutes ces énergies trop yin pour aller vers des énergies beaucoup plus lignes beaucoup plus douce beaucoup plus dans l'acceptation la réceptivité donc voilà de sébarrasser ce feuille de ce vieille pensée des sentiments négatifs pour avoir une autre vision des choses voilà pour voir beaucoup plus clair avoir une autre une nouvelle vision des choses une nouvelle vision du monde et élever du coup notre âme là c'est vraiment s'élever s'élever spirituellement élever notre âme donc on passe de l'ombre à la lumière voilà on voyait que dans les autres on était dans la lumière donc on a de l'ego vers notre part d'ombre et là c'est vraiment on arrive du coup de l'ombre à revenir sur la lumière aller vers une renaissance du coup l'âge à vision bon là il marque que quelqu'un dissimule une partie de l'histoire pour moi déjà c'est une voilà regarder la vérité en soi et ne pas se mentir à soi même déjà avant tout et bien sûr il se peut aussi de d'arriver à faire ça si on suit son intuition si on suit son ressenti on saura si une personne nous ment on va le sentir intuitivement va le sentir donc ça nous permet en se reconnecter à cette énergie yin aussi de pouvoir sentir les choses de pouvoir les percevoir et et aussi d'avoir une l'âge de la vision pour moi c'est aussi avoir une nouvelle vision de visualiser ce les désirs que l'on veut les dire de notre âme puisque maintenant on est reconnecté à notre âme pour pouvoir les ancrer dans la matière donc on est bien en plus là du coup au niveau du plexus solaire avec ce soleil avec ce renouveau est donc visualiser le renouveau la renaissance et se laisser guider du coup par cette intuition là ce nouveau regard sur le monde grâce à ce nouveau regard sur notre intériorité le vibrer aussi à l'extérieur cette lumière intérieure la vibrer à l'extérieur pour dissiper tous les nuages aussi il ya vraiment bel éclaircissement donc là bien sûr pour tous les deux puisque c'est au niveau du lien et c'est ce que ça amène en fait ce lien aux personnes ce lien spirituel ce chemin ça amène à chacun à évoluer spirituellement à aller à élever son âme et à prendre la maturité en tant qu'être humain aussi bien entendu nous avons la même âme en tant que flamme jumelle pour les âmes jumelles c'est des âmes similaires mais enfin dans le comme des défauts jumeaux en fait dans le même des embryons différents pas le même fœtus donc voilà alors ce qui t'a mené à dire donc c'est aussi prendre son envol vers un nouveau un nouveau départ une nouvelle vision voilà de de ce qui se prépare mais pour être dans sa vérité là vraiment c'est être dans sa vérité être reconnecté à son âme pour être dans sa vérité exprimer son authenticité et aller vers ce chemin de vérité l'exprimer ce chemin de vérité et et vouloir marcher clairement vouloir que tout soit soit clair autour de soi aussi c'est pour ça qu'on va on ne supporte plus pas les mensonges non plus parce qu'il faut que tout soit clair l'âge du nettoyage du nettoyage est là pour vous aider à vous débarrasser des dieux schémas de pensées négatives des sentiments qui ont fait leur apparition depuis peu à propos de vos erreurs passées de vos regrets c'est ce qui arrive en période de pleine lune les remontées des émotions ces pensées qui sont niées ou refoulées ces pensées ces sentiments négatifs constituent aujourd'hui la première source de votre stress non seulement vous vous sentez désorienté mais d'empêche ils empêchent aussi surtout les nouvelles énergies positives d'entrer dans votre vie donc là on va voir que ce grand nettoyage va permettre d'avoir une nouvelle vision de soi et du monde qui nous entoure alors il y a un petit peu rituel que je vous propose si vous avez besoin de ce grand nettoyage fermez les yeux et sentez la présence aimante du bel ange présent pour vous aider à vous débarrasser de toutes ces pensées émotions dont vous ne voulez pas imaginez-vous sous un flot de lumière imaginez qu'un arc-en-ciel de lumière pénètre votre coeur tandis qu'un autre entre dans votre esprit sentez comme vos pensées et vos perceptions commencent à se détendre vos émotions deviennent claires, calmes et équilibrées remerciez le divin et votre ange pour cette merveilleuse guérison donc on peut faire appel à l'archange Michael qui est le protecteur des flammes jumelles, le guide des flammes jumelles mais qui aussi aide toute personne à se défaire des liens toxiques et l'ange Gabriel aussi pour guérir les blessures plus physiques si on peut dire avec l'ange de la vision celui de se fier bien sûr à notre intuition pour voir qui nous ment, qui est dans la vérité, dans notre vérité tout ça on va le sentir au niveau de notre ressenti physique aussi on va avoir un blocage envers les gens qui nous mentent on va pas les sentir en fait aussi, voilà et donc demandez, que ressentez-vous à propos de ce qui se passe on nous dit, demandez à votre ange de la vision de vous aider si on peut demander aux anges de la vision et faites confiance à vos sentiments et vos instincts naturels au lieu de vous fier à ce que les autres disent c'est la lumière de l'amour qui vous aidera et le courant des événements tournera en votre faveur vous êtes avec le coup de son intuition, avec le coup de son coeur et de son corps, de ses ressentis surtout que dessous, nous avons alors là, voilà, nous avons voilà, l'ange des conseils donc on va recevoir des conseils des anges il faut se fier à son intuition des conseils des anges pour ancrer les choses dans la matière il y a des couleurs rouges ancrer les choses avec ce rose pour moi c'est vraiment suivre cette voie de l'amour inconditionnel que l'on va ancrer dans la matière il y a les couleurs du chakra sacré couleur rouge aussi pour ancrer les choses un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester donc là aussi, en ayant cette nouvelle vision on sait la direction à prendre on sait qu'on est sur le chemin de notre destinée alors le conseil aussi de l'ange c'est de s'exprimer clairement n'ayez pas peur de dire des choses telles qu'elles sont donc être vraiment dans la communication ouvrir son chakra de la gorge, être à l'écoute de son coeur et s'exprimer clairement exprimer vraiment ce que l'on a sur le coeur exprimer sa vérité et bien sûr être aussi en communication avec l'univers avec les anges pour continuer à être guidé il nous dit aussi qu'on a la capacité psychique on a des capacités intuitives qui sont très fortes et qu'il faut se fier sur ce chemin là il va nous guider et sentir cette protection divine aussi avec l'arc-en-ciel c'est ce qui va nous permettre aussi de faire briller notre lumière intérieure à l'extérieur d'être toujours sur notre chemin sur le chemin de l'abondance vous voyez les couleurs ? on sort voilà on va vers cette abondance là on va vers le chakra sacré, le plexus solaire on est guidé pour aller se renouveau regardez là voilà l'âge de la vision on va vers l'abondance on a une nouvelle vision des choses on sait qu'on peut faire appel à l'univers pour se délester de nos blessures pour nous guérir pour se délester de nos blessures de nos peurs de nos doutes et confier à l'univers afin qu'il transmute au ciel comme à la terre comme à Gaïa aussi et ça va nous amener vers un renouveau beaucoup plus lumineux et beaucoup plus dans l'amour inconditionnel on suit le flux là un flux constant d'abondance c'est sur le point de se manifester on a conscience aussi avec la capacité, la psychique aussi c'est qu'on a conscience du pouvoir créateur de la pensée avec la loi d'attraction on est en conscience de cette symbiose avec l'univers d'où cette abondance qui va se manifester d'où ce nouveau flux sur lequel on surfe maintenant on se laisse aller ce qui va permettre de s'enraciner d'être dans l'unité de s'enraciner d'être bien aligné terre et ciel afin de pouvoir ancrer dans la matière ce qu'on est venu faire une personne qui va vous aimer est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection ça veut dire aussi tout le lien que l'on a qu'on est tous unis les uns aux autres on est dans l'unité c'est dans l'unité de soi-même on va réharmoniser ses énergies ying et yang bien se centre au milieu son côté masculin et féminin son être divin et son être incarné tout cela on va arriver à l'harmoniser on va se déployer pour ancrer les choses dans la matière et pour créer dans cette dièse d'unité tout en faisant partie de l'univers c'est la mission de vie et on nous dit bien donc là on est dans une énergie yin on pourrait penser à la féminine aussi on est dans une énergie yin et là on est dans une énergie beaucoup plus yang on nous dit tout va bien il faut être indulgent avec soi-même le dieu de l'indulgence il nous dit tout va bien cessez de vous faire du mal donc cessez d'avoir des pensées toxiques négatives d'avoir des doutes des peurs être dans l'amour inconditionnel suivre son intuition pour pouvoir être dans cette unité là c'est sentir cette unité avec l'univers aussi pour lever toutes ses doutes et avoir cet amour inconditionnel pour soi donc là on n'a que des anges qui nous guidaient et là on est dans le dieu et la déesse donc c'est être soi-même dans sa complétude être en harmonie avec son énergie son énergie yang le yin et le yang entre notre part masculine et notre part féminine et aussi du coup avec notre autre ce qui va nous permettre d'aller vers une nouvelle vie de nous épanouir vers un renouveau une nouvelle vie vous voyez là ça monte voilà cette pleine lune c'est ce qu'elle nous fait ressentir qu'on peut aller vers cet épanouissement c'est vraiment le chakra sacré là qui s'ouvre aussi on est en connexion avec les désirs de notre âme avec relié à la source qui est relié à la source pour pouvoir aller vers un renouveau et s'épanouir et faire voilà réaliser vraiment ces désirs là et briller de cette lumière intérieure à l'extérieur on est vraiment dans une nudité parce qu'on est dans notre authenticité on est avec l'énergie très très développée pour ancrer les choses et on est guidé par l'univers ce pôle là voilà on va pouvoir matérialiser vraiment les intentions les inspirations que l'on reçoit du divin vous voyez il y a l'âge de la manifestation qui est là donc rester en communication avec l'univers voilà ce qui va nous aider à manifester l'âge de la communication donc rester toujours connecté à l'univers toujours connecté à son âme à son cœur vos efforts votre détermination votre persévérance ont payé donc ça va payer on est reconnecté au pôle de l'univers on fait penser à des poumons il y a une forme de cœur on est vraiment connecté au pôle de l'univers il y a cette unité unité mais unicité pour moi et universalité sans faire partie de cet univers là ce qui nous amène à l'émergence de l'amour et l'étant de laisser émerger votre moi réel donc là c'est vraiment l'émergence de soi d'être dans cet amour inconditionnel on va on va éclore cet amour on va l'épanouir cet amour on va être comme cette fleur et on vraiment on renouveau grâce à cette énergie yin on se laisse emporter par le flot de l'univers ce flot d'amour universel dans lequel on est vraiment en communication ce qui va nous permettre cette foi à l'univers à l'amour universel va nous permettre d'aller vers l'inconnu en toute quiétude voilà on n'a plus peur de nos parts d'ombre on est capable d'aller vers l'inconnu en toute quiétude on va vers un nouveau départ un nouveau chapitre de votre vie et là tout près et on le sent on le sent parce que voilà on est en communication avec l'univers on le sent au front de notre âme et on est dans cet amour on est dans cette acceptation et dans cet accueil du renouveau puisqu'on est là pour créer en plus on remarquait bien toutes les cartes là ce n'est que des cartes féminines et donc de l'énergie la seule qui est ou c'est un homme qui est au milieu d'ailleurs ces deux là sont au milieu c'est c'est celle de l'indulgence donc ça fait vraiment penser à l'ego l'ego qui nous met des barrières qui nous met des limites qui nous fait avoir peur ou être dans la perfection aussi parfois et on demande d'être indulgent vers soi-même et d'être dans l'amour de soi de retrouver cette unité en soi ensuite on a avec l'oracle du messager on a honoré Gaïa donc vraiment se reconnecter à la terre-mère se reconnecter à Gaïa pour avec cet oiseau doré pour moi c'est vraiment pour se reconnecter au divin qui est en nous aussi c'est une façon c'est de se reconnecter au divin qui est en nous puis là d'un côté on a le côté le côté solaire et le côté lunaire là c'est la nuit le jour et la nuit donc bien se centrer entre les deux donc on se retrouve avec cette carte de l'unicité aussi pour moi où on nous demandait de bien nous centrer terre et ciel voilà dans cette carte là on la retrouve aussi là dans honoré Gaïa et honoré qui on est on voit ce fameux dragon qui se mord la queue qui forme un rond comme Ouroboros donc notre destinée aussi c'est aussi être à l'écoute des savoirs des anciens qui nous guident c'est se reconnecter à la source ce filet doré c'est la source aussi c'est la source sacrée qui nous guide on a les plumes pour être vraiment à l'écoute on a les bois aussi qui nous permettent d'être connectés au divin au grand esprit autant qu'à Gaïa donc on est bien aligné terre-ciel comme cet arbre on est comme cet arbre et il y a ce cheminement qui est là et être aussi en accueil on va demain avec une coupe et c'est aussi être en accueil honoré Gaïa c'est aussi l'honorer en lui faisant des dons en la protégeant et elle après elle va nous renvoyer tout cela toute cette bienveillance elle va nous envoyer de la bienveillance elle va nous nourrir aussi sinon on la nourrit elle va nous nourrir c'est comme Ouroboros c'est le cercle c'est le donner le donner recevoir qui circule le flux qui circule de la vie donc on le voit bien là il nous bien dit qu'il est temps de nous enraciner donc on a le 18 18 c'est aussi la lune donc se fie à son intuition aussi à son énergie pour aller vers 9 pour aller aussi 9 c'est l'humanité aussi et écouter être dans une gestation pour pouvoir écouter aussi le message de Gaïa pour nous guérir on se guérit grâce à la terre aussi on se guérit on la guérit et là on nous dit qu'il est temps de nous enraciner voilà il est temps d'ancrer les choses il est temps d'ancrer les choses on a un savoir ancien qui est là au coeur de nous dans notre coeur on est reconnecté au savoir des anciens on l'avait vu avec la féminine et là voilà avec les oiseaux aussi on est reconnecté au grand esprit au ciel qui nous envoie les messagers aussi ces messagers pour ancrer les choses dans la matière donc là on nous demande bien sûr notre intuition pour nous ancrer vous voyez la similitude là on est là et là on est là voilà là on est beaucoup voilà on est bien on suit son intuition et c'est une nécessité alors voilà j'ai pas fait esprit on a vraiment les cartes des arbres il n'y a pas forcément que des arbres dans ce jeu mais là les cartes sont là en plus elles ne se suivent pas numérologiquement là c'est 28 on est encore dans une énergie yin avec le 8 symbole de la destinée de l'infini le 8 c'est la roue de la destinée qui nous amène à un aussi à notre unicité à un nouveau départ au 1 à qui on est notre énergie yang notre énergie créatrice aussi pour créer besoin et nécessité c'est une besoin et une nécessité de rééquilibrer la balance de rééquilibrer notre énergie yin et yang d'harmoniser notre côté masculin et féminin de faire alliance entre notre côté notre égo et notre âme de notre côté lunaire et d'accepter notre côté lunaire autant que solaire notre divinité autant que notre notre être incarné donc c'est vraiment le mariage alchimique le mariage alchimique entre toutes toutes ces polarités qui nous composent qui va faire qu'on va trouver l'équilibre et c'est vraiment une nécessité il faut vraiment s'enraciner pour cela mais aussi s'aligner terre et ciel et bien se centrer au milieu et c'est ainsi bien enraciné qu'on va pouvoir se laisser porter par le flux et abandonner vous à ce qui vient et s'abandonner avec 44 c'est chiffre angélique ce sont les âges ça fait 8 aussi on revient à 8 on revient sur le symbole de l'éternité de l'infini de la roue sans fin aussi et du cycle de vie et se laisser aller au flux de l'univers mais c'est parce qu'on sera bien enraciné là si on est bien enraciné on ne va pas se perdre dans ses rêves ou alors on ne va pas se perdre dans ses peurs on va être centré comme cette coccinelle elle est bien centrée au milieu et on va lâcher ce qui doit être lâché aussi avec cette feuille d'automne on va lâcher ce qui doit être lâché et on va se laisser porter par le flux de ce qui va nous construire on va garder ce que nous avons besoin pour notre évolution donc ça fait vraiment bien sûr écho à la féminine ces trois premières cartes où on parle d'ancrage donc cette énergie on lui demande maintenant de s'ancrer on vous demande au spirituel d'entrer d'aller s'ancrer dans la matière on l'avait sur la féminine vous voyez les signes et on avait protéger ce qui est votre nature donc on lui demandait de retrouver sa vraie nature et qu'elle voyait bien sûr la vérité et on voyait en nouveau écouter les anciens donc il est vraiment très très fort et là on lui demande voilà l'énergie de descendre dans la matière pour incarner pour aller ancrer les inspirations ancrer les rêves et au masculin avec cette carte pour moi et beaucoup plus aussi pour le masculin ou l'énergie yang du moins de s'abandonner à ce qui vient c'est aussi sortir des peurs des doutes sortir des peurs des doutes agir en ayant conscience du pouvoir de la pensée de nos intentions mais agir sans malice c'est à dire agir avec honnêteté dans sa vérité avec honnêteté avec clarté et non dans la peur et non dans la peur ni dans les doutes sortir du mode de protection et aller du coup vers un renouveau soyez patient voilà il y a un renouveau donc cette carte aussi nous dit d'être patient d'accepter les cycles de la vie le flux voilà le flux le courant voilà suivre les courants comme ça se présente et avoir confiance totalement avoir une foi surtout qu'en plus derrière donc là voilà c'était vraiment là dans ce sens là plutôt pour l'instant avec les âges ça serait dans le nettoyage abandonner l'ancrage ça va être si guérir elle va guérir aujourd'hui avec la terre pour on peut aussi faire une liste de tous nos sorciers et aller les enterrer dans la terre pour demander à Gaïa de les transmuter alors là on retrouve le dragon qui symbolise notre énergie vitale notre force intérieure notre force vitale et là respecter vos frontières donc être dans l'amour inconditionnel avec ce verre c'est vraiment le chakra cœur il y a ce roi c'est cet amour inconditionnel cette compassion pour soi pour pouvoir l'être aussi pour les autres il y a 33 nouveaux c'est un chiffre christique là c'est 3 fois 3 2 fois 3 fois 3 2 fois 3 2 fois la trinité la créativité l'alignement terre et ciel et bien centré au milieu le corps le cœur et l'esprit le cœur en passant à l'âme donc il y a cette carte là dessous que je vais vous lire les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez dans vos relations si vous ne respectez pas vous-même donc avoir le respect de soi connaissez-vous aimez-vous si vous ne vous respectez pas avec la même attention que vous demandez aux autres alors on ne vous respectera pas si vous n'honorez pas vos propres vérités et vos rêves alors nul ne le fera honorez-vous en vous traitant avec la même attention et la même manière avec lesquelles vous espérez que les autres vous traitent donc c'est être dans le respect de soi va amener l'estime de soi et la confiance en soi on va pouvoir rayonner tout ça et l'attirer à soi donc on est vraiment là-dedans donc d'aider à sous il y avait encore à nouveau pour faire respecter ses frontières respecter soi-même se respecter quoi en fait c'est tout simplement se respecter on va devoir laisser partir l'ancien on a un double chiffre on a 22 là chiffre majeur dans la numérologie pour moi c'est deux et deux c'est nos dualités nos duos face à face donc aussi donc le nouveau et l'ancien laisser partir pour trouver la stabilité 4 de nouvelles bases de nouvelles façons de voir les choses et on nous dit bien de suivre la lune donc d'être à l'écoute de nos émotions avec 13 pour avoir cette mort et cette renaissance suite à cette épuration du passé nos blessures du passé donc être bien à l'écoute de nos émotions faire de la lumière sur nos émotions même les plus tumultueuses qu'elles soient c'est de se guider par son intuition ça parle vraiment de guérison aussi la lune parle aussi de guérison bien entendu et de notre part d'ombre qu'il faut aller nettoyer et suivre les rythmes aussi il y a un rythme à suivre le rythme lunaire le rythme des saisons en tout cas ça va nous amener que deux deviennent ça va nous ramener à l'unicité à cette unicité là et ça va nous ramener à l'amour de soi à l'amour de soi dans toute sa complétude on va on va aimer aussi nos dualités notre contraire en fait nos points faibles tant que nos points forts et c'est aussi pour la féminine c'est aussi se réconcilier avec avec l'homme surtout quand elle a été blessée fortement blessée donc avec la jante masculine avec et pour le masculin c'est se réconcilier avec sa part féminine mais aussi avec la jante féminine et du coup avoir une autre vision de la relation d'amour que l'on peut avoir avec une autre personne qui est loin de la codépendance voilà puisqu'on est atteint notre indépendance chacun on sort de la codépendance on est plus que dans le partage que deux deviennent eux partagez-vous 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 avec qui vous aimez soyez son meilleur ami et faites qu'elle soit la vôtre que votre confiance mutuelle soit toute épreuve et que votre amour soit renforcé en connaissant et en acceptant vos défauts et vos faiblesses et en continuant de vous aimer malgré eux donnez-vous complètement confiant que vous donnez-vous complètement confiant que vous ne perdrez pas votre indépendance ou votre personnalité mais au contraire que tous deux deviendraient de moitié d'un tout plus fort et plus aimant voilà faire un sacré duo voilà un sacré duo tout dans l'amour vous voyez ce vert dans l'amour et dans la passion aussi avec ce rouge la passion retrouver l'énergie vitale retrouver du lien et se sentir protégé dans cette complétude et grandi aussi toujours connecté connecté et on voit il y a une libellule là donc c'est une grande transformation en fait au niveau du lien on arrive à un cycle on va arriver avec ce rond là voilà un cycle mais c'est la route de la destinée on est sur le chemin de la destinée 24 c'est le 2 c'est grâce à cette énergie ligne on va vers beaucoup plus de stabilité de nouvelles de nouveaux socles en fait une nouvelle fondation au niveau de la relation amoureuse donc ça peut être aussi la relation amoureuse en soi déjà on est dans sa complétude c'est mes soies dans toutes ses parties et dans toutes ses différences et puis mes autres aussi dans ses différences alors avec les esprits de l'eau nous avons la sirène naufragée donc là la sirène naufragée alors 40 ça parle bien sûr de trouver une certaine stabilité et là on a on voit qu'il y a une tempête derrière il y a une tempête derrière c'est une sirène en fait qui appelle les marins à s'échouer donc c'est la tentation tout simplement donc là on risque fort à avoir à faire avec des émotions refoulées qui remontent et notamment des émotions tentatrices aussi voilà le jeu de la séduction l'ombre l'ombre qui attaque à travers notre égo qui fait remonter des peurs des doutes qui nous fait voilà voir on est là c'est une en fait moi pour là j'y vois un défi on nous met au défi pour voir si on va céder à nouveau aux tentations aux tentations si notre égo va céder aux tentations ou s'il est bien guéri s'il est à l'écoute de notre âme qu'il est bien guéri qu'il a bien fait alliance avec l'âme pour trouver son chemin et là voilà donc voir si on va faire naufrage à nouveau si notre si on va faire naufrage à nouveau encore voilà si notre égo va nous envoyer sur ces écueils là ou si on va être vraiment guidé par notre âme pour pour dépasser ce défi là et transmuter du coup toutes ces transmuter toutes ces blessures toutes ces peurs tous ces doutes en force alors voilà elle teste la détermination de ce qu'elle détruit prend avantage des faibles et des indisciplinés voilà on va voir si notre force tout simplement donc ce message est à double tranchant du coup parce que d'un côté il faut exercer une certaine discipline et d'autre côté il faut ne pas trop se montrer trop rigide voilà donc il faut trouver une certaine tempérance pour pouvoir agir dans la matière puisqu'on est des êtres incarnés donc on doit faire avec ces énergies basses qu'il y a dans ce monde là donc on doit vibrer nous assez haut pour ne pas pouvoir se faire happer et ensevelir engoutir en fait par les les idées sombres les énergies basses alors bientôt exercez votre discipline bientôt votre volonté sera mise à rude épreuve et vous devrez être très discipliné pour traverser des mers déchaînées tout comme il dit c'est tenté par le chant des sirènes vous devrez vous blinder face à de grandes tentations c'est le moment de prouver au monde que vous êtes fait d'un bois plus dur qu'il n'y paraît et que vous pouvez résister à tout ce qui se trouve sur votre chemin conservez un programme strict modérez vos consommations maîtrisez votre appétit soyez préparé à être défié lorsque vous vous y attendez le moins prenez le temps de réfléchir à vos faiblesses et aux vices auxquelles vous êtes le plus exposé et les points où vous seriez les plus faibles si vous maintenez une discipline une concentration et un dévouement pour atteindre vos objectifs et vos idéaux alors vous pourrez surmonter les épreuves et garder la tête haute vous deviendrez une personne plus forte et plus en forme donc voilà l'univers risque de nous envoyer notamment avec ces émotions qui vont remonter en fait il teste notre force notre loyauté et notre persévérance en fait et notre loyauté notre foi notre loyauté aussi envers nous-mêmes notre fidélité à notre propre vérité à qui on est et donc au contrario la rigidité peut être néfaste et donc rendez votre vie plus flexible et vous serez plus résistant même le plus solide des chaînes peut avoir des branches cassées en raison du vent de même vous pouvez également tomber sous la pression soyez comme le bambou le sol plié avec les vents changeant et vous ne casserez jamais voilà donc ça me renvoie j'avais oublié de le signaler dans les vidéos parce que c'est arrivé après qu'il s'est trouvé synchronicité ce fait donc je suis tombée sur des vidéos assez intéressantes un peu courtes sur l'éveil justement spirituel tout ça des petites vidéos qui donnent des enfin qui parlent des étapes ou donnent des conseils et notamment il y a l'histoire de la fougère et du bambou chez le masculin que je vous invite à aller voir si vous en avez déjà fait qui parle de résilience qui est très très bien de comment trouver la force dans l'adversité et chez la féminine ça parle de ah oui des connaissances c'est basé sur la connaissance donc de l'ADN et des 12 brins d'ADN et de nos 12 chakras comment les harmoniser donc je vous invite à aller voir et sous cette vidéo là il y aura un lien sur le cheminement spirituel voilà petite info donc après si on résiste bien voilà si on ne fait pas de naufrage en menant notre barque à cette pleine lune voilà si on ne se laisse pas happer par les les démons moi je dirais là par nos démons intérieurs voilà qui va qui se pointe à l'horizon qui était sous le deck Vénus et les chérubins regardez cette belle en plus en plus c'est trop parce qu'en ce moment que ce soit pour la Vierge quand j'ai fait le signe de la Vierge pour son année puisque c'est son anniversaire et notamment la féminine où je parlais qu'elle était en train d'offrir justement sa perle rare qu'elle est sa perle là au milieu et je comparais aussi à la Vénus de Milo et bien voilà voilà où on est donc comme quoi on ressent bien on a 14 qui parlent de tempérance c'est par la tempérance aussi qu'on va aller vers le changement 5 qui va aller vers le changement donc là on avait un poisson là donc on est bien dans l'émotionnel et là en plus par contre on a une tortue donc pour moi la tortue aussi une tortue de terre donc on va savoir calmer les émotions vous voyez c'est beaucoup plus calme calmer les émotions et mieux les ancrer en fait puis on est protégé on a des chérubins là donc on a les cupidons qui sont là qui nous guident on est guidé par cupidon on est guidé par l'amour inconditionnel on a retrouvé notre sagesse avec ce blanc là vous voyez bien ça fait bien écho là c'est une brune dans le noir et le blanc on retrouve cette sagesse là on se laisse porter on retrouve avec la carte de la coccinelle de se laisser porter par le flux donc là on se laisse porter on est à l'écoute de l'amour inconditionnel on est à l'écoute de notre âme avec le coquillage dans la mer aussi on entend le murmure de notre âme on entend la sagesse universelle on entend les connaissances on est guidé par aussi par la comment dire par la matrice aussi par les les vibrations en fait de la création on est vraiment dans cette écoute là alors Vénus le chérubin je vais juste vous dire le petit poème qui accompagne puisque le message c'est l'amour est vrai et le petit poème c'est mon cœur est pur j'engage mon cœur à forger avec toi un départ parfait un vœu de dévotion et d'honneur aussi profond de qu'un océan notre passion est ce qui nous relie un lien durable de notre amour il s'agit l'amour est véritable voilà tout est dit tout est dit dans ces phrases là donc je passe ah oui on avait alors avec juste avant celui-là je vais vous faire je n'ai pas fait le tirage du tarot psychique pour le lien puisque le tarot psychique pour moi c'est surtout pour chacun c'est le cheminement de chacun donc c'est plus dans les êtres les êtres incarnés que le lien qui est spirituel mais je vais vous dire ce qu'il y avait dessous dessous voilà ce qu'il y avait on est dans la carte du cœur avec le 4 donc on voit qu'encore on cherche une nouvelle stabilité on cherche de nouvelles fondations avec le 4 mais là il y a une certaine perturbation on a du mal à voir la clarté le renouveau qui s'annonce on a du mal on est un peu prisonnier de notre part d'ombre d'autre côté on a du mal à regarder voilà on a du mal à avoir l'âge de la vision qui nous dirait de nous tourner vers là on est encore dans cette phase avec cette carte là de grand nettoyage voilà on est encore dans cette phase de nettoyage et du coup on ne voit pas la vision qui est derrière et donc là je vais donc on est pris un peu voilà on est centré sur toi il y a une introspection de toute façon on est dans une introspection pour guérir notre cœur bien entendu reconnecter à notre âme et guérir notre cœur les guérir sur notre cœur cette carte indique mécontentement et ennui pardon cette carte indique une période de stagnation de mécontentement et d'ennui des sentiments d'agitation et d'impatience vous entourent une relation un projet ou une situation n'avance pas assez vite et pourrait vous épuiser émotionnellement et miner vos énergies vous rêvez de changements même si une porte est peut-être en train de se fermer ne centrez pas toute votre énergie sur elle car des occasions se présenteront bientôt à vous une fenêtre une autre porte pourrait s'ouvrir rapidement et si votre attention et votre conscience ne sont pas concentrées vous pourriez la rater prêtez attention au synchronisme que pourraient offrir certains livres conférenciers ateliers ou nouvelles personnes dans votre vie n'importe lequel de ces derniers pourrait avoir un message pour vous ayez foi dans le timing divin et sachez que tout change pour une raison cette carte sert à vous rappeler que c'est le moment idéal pour réévaluer et chercher une nouvelle perspective à l'intérieur de votre coeur et de votre âme donc on est bien dans le nettoyage et dans une nouvelle vision surtout qu'en plus là la féminine vous voyez qu'elle avait je rappelle que la féminine sur cette carte avec le tarot psychique elle avait repos et rajeunissement donc calmer son mental être dans la méditation pour calmer son mental vaincre son mental pour se reconnecter au chakra sacré aussi en même temps savoir les désirs de son âme donc elle est en période de solitude d'introspection où là elle essayait de voir comment poser des intentions chercher une source d'inspiration pour matérialiser ses désirs partenariat entre ses énergies ying et yang entre son côté masculin et féminin sa lumière intérieure qu'elle va faire briller donc reconnecter à sa lumière intérieure pour avoir les informations pour réaliser ses souhaits voilà donc on est bien voilà dans cette période comme ça donc c'est un petit rappel et pour le masculin voilà pour le masculin de son côté on lui parlait on lui parlait bien d'attendre son heure et là on parle de timing divin voilà donc patience en attendant se reconnecter au chakra coronal du chakra du troisième oeil à l'esprit au grand esprit au divin au ciel pour trouver la sagesse pour pouvoir ancrer les choses dans la matière faire les bons choix prendre les bonnes décisions pour fonder avoir les bonnes fondations les bonnes réalisations faire les bons plans poursuivre les bons plans la fertilité à l'intérieur de lui donc tout ça est en période de fertilité pour l'instant à l'intérieur de soi il faut connecter à son énergie ligne il faut avoir la patience pour planifier et aller de l'avant c'est déjà un avancement intérieur il va vers sa lumière intérieure retrouver son pouvoir son pouvoir intérieur reconnecter à son âme pour l'ancrer après pour le matérialiser dans la matière pour après entrer en action voilà là on lui parle bien qui a cette pour l'instant c'est ça mais ça va amener une transformation avec le 13 une transformation parce qu'on est reconnecté à son coeur on tombe les masques on suit son intuition et du coup on s'envole on vers un nouveau départ on est aussi en reconnection avec son être spirituel son être magique pour de nouvelles fondations beaucoup plus solides on va arriver à 4 on va savoir ce que l'on va pouvoir ancrer dans la matière on va surmonter nos peurs nos idées noires on va vers une élévation spirituelle que l'on va ancrer dans la matière qui va amener un début de prospérité on est en train de faire germer des choses on va vers un renouveau il faut tenir bon on nous dit spirituellement tenir bon le jour va se lever la lumière va se faire dans l'ombre pour nous éclairer sur les obstacles et défis pour nous éclairer sur notre cheminement pour ne pas qu'on tombe dans les failles et qu'on tombe dans les tentations comme on avait vu pour dépasser le sentiment de perte affective qui nous a affecté pour la transmuter pour opérer un changement au niveau du coeur transmuter tout ça en énergie positive ne se souvenir que des énergies d'amour celles qui nous portent et qui nous harmonisent et qui nous reconnectent à l'univers voilà pour trouver notre bien place et on nous parle de patience et des choses vont germer patience un changement va arriver au niveau matériel va s'ancrer et va nous apporter l'équilibre intérieur et la récolte matérielle ainsi qu'une union spirituelle donc l'apothéose le pompon la banqueroute la banqueroute donc je sais pas comment on dit le bingo bingo voilà c'est le bingo donc voilà ce qui se trame ce qui se trame dessous donc en fait cette période de silence de silence de retraite de chacun aussi ceci en de la communication aussi c'est parce qu'il faut qu'on communique avec soi-même avec son intériorité donc pour trouver la paix voilà faire la paix je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative donc c'est pour retrouver cette paix cette paix mentale déjà comme on avait pu voir retrouver cette paix mentale aussi en même temps cette carte est là pour vous rappeler dans la douceur que l'équilibre mental est absolument nécessaire si vous voulez que votre âme connaisse sa nature véritable pour pouvoir s'épanouir et faire partie de la fleur de vie aussi ça me fait vraiment penser à la fleur de vie vraiment un épanouissement comme un lotus un épanouissement spirituel et être en communication harmonieuse avec les autres aussi avec l'univers en cette période de votre existence vous devez apprendre la valeur intrinsèque de la paix et de la sérénité et découvrir que le calme est propice à la joie il est impossible de se relier à la source quand le mental procède à un bavardage inutile faites le bilan et prenez conscience des éléments qui vous éloignent de la nature paisible de votre âme qui ou quoi interrompe cette solitude il est temps de vous reconcilier avec vous-même de penser les blessures du passé et de mettre fin aux injustices apparentes peut-être aussi connaîtrez-vous la paix en percevant différemment la situation nouvelle vision donc nettoyage pour trouver la paix nouvelle vision créez l'harmonie autour de vous dans l'ordre et le calme ayez confiance en la petite voix de votre moi supérieur qui vous indique comment créer un environnement favorable à l'harmonie spirituelle c'est déjà aussi de passer des pensées négatives du pessimisme aux pensées positives et à l'optimisme voilà pour avoir une nouvelle vision c'est voir le verre en moitié plein plutôt qu'en moitié vide surtout que là on avait bien la féminine la féminine on lui disait bien de sortir des regrets et du chagrin pour opérer un changement donc ce changement va recommencer aussi par une paix intérieure pour avoir la paix à l'extérieur aussi et le masculin on lui parlait bien de patience pour retrouver l'estime de soi et confiance en soi d'où cette retraite pour faire cette paix intérieure en vue surtout que derrière nous avons l'indécision je me sers de mon intuition dans tous les aspects de ma vie donc lorsqu'on est en prise aux indécisions et qu'on sent des feux bouillir en nous qu'on a du mal à maîtriser voilà et bien on suit son intuition du coup pour se calmer au niveau de l'enracinement pour calmer là ça me fait penser vous savez un peu au massue qu'ils avaient avec des pics donc plutôt que de se marteler à cause des indécisions il faut se reconnecter aux intuitions pour retrouver notre voie notre voie spirituelle donc sortir de l'indécision par le pardon notamment je reconnais que le rancœur fait barrage au flot de l'amour donc pour rester ça forme comme une espèce de chaîne qui va enrayer le flux le flux de cet amour ça va l'enrayer donc si on veut que ça coule de source comme ça et arriver à Vénus et les chirurgens il va falloir laisser couler donc c'est déjà au niveau du chakra sacré pour pouvoir créer il faut se libérer son mental aussi pour être en connexion avec son âme avec l'univers être inspiré et c'est aussi être dans l'amour universel dans l'amour inconditionnel et ça passe par le pardon le pardon qui passe aussi déjà par l'estime de soi l'estime de soi se donner de l'amour à soi l'énergie de l'amour qui est votre état naturel ne pourra jamais vous porter tant que vous continuerez à vous accrocher aux énergies négatives que représentent la haine la colère l'intolérance ou les reproches donc un grand nettoyage chaque âme que vous rencontrez a son libre arbitre et vous n'avez aucun contrôle là dessus en revanche ce que vous pouvez contrôler c'est votre propre réaction à l'expression du libre arbitre d'autrui si vous alimentez cette énergie négative vous renforcez vos sites karmiques heureusement le pardon peut mettre un terme à ce schéma la personne à laquelle vous devez avant tout savoir pardonner vous même car le fait de s'en vouloir pour avoir échoué fait un travail au flot naturel de l'amour qui lui attirera à vous tout ce qu'il y a de beau dans la vie donc là on comprend mieux pourquoi cette caste est apparue sur le lien sirène naufragé si on ne fait pas ce grand nettoyage au niveau émotionnel on va se retrouver encore naufragé voilà si on est dans l'incapacité de pardonner de se pardonner à soi-même on va avoir du mal à trouver cette paix intérieure et à paix à l'extérieur aussi dans le relationnel cela va se sentir donc je vous conseille d'aller si vous vous sentez en colère vous allez chercher de creuser pourquoi vous êtes en colère j'ai de la luminosité derrière dommage attendez je vais essayer de j'espère que ce n'est pas trop sombre donc voilà être dans le pardon sortir de la jalousie ça va libérer tout cela le pardon et la jalousie et si on sort de la jalousie je suis pareil à autrui seuls les défis que je dois relever sont différents différents voilà ça ne sert à rien de jalouser les autres chacun a ses propres défis dans la vie selon son karma selon son avancée sur le cheminement et inutile de voilà de jalouser parce que la jalousie et la jalousie va nous bloquer le chakra sacré voilà va nous bloquer notre créativité parce qu'on va être concentré sur les autres on va être concentré sur soi déjà et on va créer des énergies négatives et toute énergie négative bloque le chakra sacré donc bloque notre créativité qui nous empêche de trouver la paix et du coup si on libère se libère de la jalousie si on pardonne si on se libère de la jalousie et des et des indécisions des doutes on va aller plutôt vers l'abondance et du coup on va pouvoir on va être en communication avec l'univers vous voyez on se fait penser à une belle assiette on va recevoir en fait toute cette abondance là qu'on va pouvoir diffuser enraciner je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique donc c'est prendre cette conscience là libérer se libérer des peurs et cette abondance là bien sûr va nous amener vers l'amour l'amour inconditionnel puisqu'on est connecté à l'univers à cette carte violette on est reconnecté au chakra coronal je m'engage à toujours voir le bon côté des choses c'est ce que je vous disais être dans le pardon être dans le pardon ne pas jalouser voir toujours le bon côté des choses et savoir être reconnaissant d'avoir cette gratitude pour ce que l'on possède déjà et savoir aussi profiter de ce que l'on a plutôt que de vouloir toujours plus déjà être profiter de ce que l'on a donc voilà c'est cette fleur c'est une perle on a encore cet amour c'est une perle rare cet amour là c'est notre perle de culture c'est aussi cultiver cet amour là pour le diffuser autour de soi pour l'enraciner mais reconnecter au coeur aussi et cette persévérance voilà je sais que je peux faire je peux tout faire si je suis déterminé se reconnecter à son coeur pour trouver ce diamant brut qu'il a à l'intérieur de nous ce pouvoir de guérison aussi avec cette couleur verte cette couleur de jade aussi et de réconciliation cette capacité d'amour inconditionnel de compassion aussi envers les autres que l'on a envie de diffuser ça va nous permettre aussi tout cela d'être dans cet amour cette perle c'est de lâcher prise voilà je renonce au besoin de contrôler les choses ça va nous permettre de lâcher prise de tout ce qui nous empoisonne au niveau cellulaire même là voilà au niveau de notre chakra sacré au niveau de notre niveau cellulaire qui nous empoisonne notre ADN aussi et on va pouvoir lâcher prise remodeler notre ADN et on va vers le succès je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer voilà c'est l'objectif d'aimer c'est ce qui va nous faire briller qui va nous faire rayonner vraiment et ensuite ça nous guide c'est une étoile aussi qui nous guide vers le chemin vers la source et vers notre chemin notre destinée beaucoup plus lumineux et avec ce rayon là ce rayonnement moi on fait vraiment partie de l'univers et on le rayonne cet amour là ce succès aux quatre coins de la planète alors ce que ça donne au niveau du chakra les chakras à nettoyer ou les chakras à poser son attention dessus c'est le chakra du troisième oeil bien entendu le chakra du troisième oeil pour sentir cette reconnexion au divin voilà cette lumière qui nous éclaire pour garder espoir pour croire au miracle et nous élever sur ce chemin spirituel c'est 36 c'est 3 la créativité 6 qui nous amène à l'harmonie le tout c'est le 9 donc ça peut être bien sûr ce chakra du troisième oeil ça nous plonge aussi dans notre intériorité mais aussi dans notre humanité à faire partie de l'univers et cette foi va nous amener 4 la stabilité à de nouvelles bases une nouvelle fondation à nous qui est plus en accord avec notre destinée puisqu'on a le 8 et à la réalisation de ce que l'on doit entreprendre comme mission de vie dans notre destinée dans notre incarnation je veux dire voilà donc c'est cela c'est accueillir accueillir ces inspirations accueillir cette lumière et se laisser guider en fait par cette lumière la féminine la féminine avait bien le chakra c'était sur le chakra sacré le chakra sacré on lui demande de se reconnecter aux inspirations aux divins pour justement savoir ce qu'elle veut ancrer dans la matière les désirs de son âme écouter le son de son âme les désirs de son âme et le masculin de ce côté ça va lui permettre de sortir des limites de son ego de se reconnecter au lien universel grâce à son coeur d'être lui-même à nouveau sur son instinct d'être lui de retrouver qui il est grâce au chakra du coeur et trouver la stabilité émotionnelle c'est cette foi-là cette reconnexion-là qui va leur permettre c'est ce lien spirituel on est bien dans le lien spirituel et c'est ce que ça apporte une nouvelle ouverture vous voyez on a le troisième oeil on a la nouvelle vision donc on a une nouvelle vision des choses beaucoup plus spirituelle et on a une foi aveugle je dirais en l'univers donc il y a la confiance en soi avec le chakra sacré chez la féminine le chakra du plexus solaire chez le masculin mais il y a une foi en l'univers alors chakra du troisième oeil en nous ouvrant à la perspicacité de notre troisième oeil nous apprenons à voir et à vivre le monde autour de nous de manière plus holistique et plus expansive sans nous laisser freiner par les limites que nous impose notre vision anatomique superficielle Ashna nous montre toutes les possibilités qui existent vous voyez un lien grâce à lui nous savons que la graine deviendra plante un jour et nous trouvons la force d'agir en connaissance de cause instruit de ce qui est vraiment de la même façon que rien n'est visible dans les flots d'une mer agitée dans la mer agitée naufragée dans la mer agitée d'où le grand nettoyage de cette mer calmer nos émotions de la même façon que rien n'est visible dans les flots d'une mer agitée nous devons apprendre à calmer notre mental pour accéder aux niveaux les plus profonds de notre personnalité et du monde qui nous entoure cette carte vous invite à vous adonner à la méditation et à la relaxation prenez le temps de vous poser afin de vous centrer de devenir réceptif aux énergies subtiles et à la sagesse de votre troisième oeil de là vous verrez clairement ce qui est ce qui sera au plus profond de votre âme voir sa lumière sa lumière intérieure et le chemin qui se dessine de notre destinée aussi là on est sur le chakra coronal le troisième oeil nous ouvre aussi sur le chakra coronal qui nous permet de recevoir les inspirations les messages divins si vous ne savez pas comment vous y prendre donnez-vous un moment pour vous ouvrir la vision intérieure de vos chakras du troisième oeil prêtez attention à vos rêves à ce que vous ressentez à ce que vous méditez prenez note de vos intuitions lisez réfléchissez rêvassez observez-vous agissez en fonction de ce que vous suggère votre sixième sens l'essence de cette carte consiste à vous accepter en tant qu'être spirituel et intuitif et à élargir votre vision des choses la grâce de la vision divine n'accepte ni question ni doute elle n'est que clarté et infinie possibilité en route pour le voyage de votre vie divine votre lumière intérieure saura vous guider donc on est aussi dans la carte de la déesse de la beauté de s'accepter en tant qu'être spirituel et intuitif la beauté intérieure l'affirmation je m'ouvre à mon intuition et à ma sagesse intérieure j'élargis la vision que j'ai du possible je suis mon intuition car je lui fais confiance voilà élargir sa vision 48 la foi dépasser le quotidien imaginez que vos rêves les plus fous se réalisent croyez-y c'est en ayant la foi que l'on se met en position de recevoir voilà avoir la foi dans ses rayons aussi les rayons les inspirations les intuitions retrouvez donc la foi cette capacité à croire à quelque chose d'intangible acceptez le soutien qu'on vous apporte de manière différente la foi nous permet de transcender le présent pour réaliser nos rêves les plus fous grâce à elle nous identifions nos besoins et nous savons qu'ils seront satisfaits au lieu de mal réagir aux faits nouveaux nous voyons ce qu'ils ont de bon à nous apporter au lieu de véhiculer de l'angoisse nos prières et nos intentions sont pleines de gratitude pour les miracles dont nous sommes témoins et pour les cadeaux que nous recevons on s'ouvre à l'inconnu là aussi même si on ne voit pas toujours tout de suite à quoi correspond tel ou tel événement avec de la foi on peut s'en remettre au grand dessein de la vie et se dire que rien n'arrive par hasard réfléchissez à vos croyances à ce qui influence votre spiritualité d'où vous vient votre foi et en qui ou en quoi la placez-vous cette carte vous encourage à élargir votre horizon spirituel ouvrez-vous à quelque chose qui vous dépasse admettez l'idée que nous faisons tous partie de la force divine que nous y sommes liés et que nous ne faisons qu'un avec elle cette carte vous apprend à vous sentir soutenu écoutez les conseils que l'on vous murmure et voyez où ils vous entraînent la foi se nourrit de l'action nul besoin de savoir exactement où l'on va ou de s'évertuer à prévoir le moindre petit détail contentez-vous de faire un grand pas vers l'avenir conscient que vous n'êtes pas seul croyez à la vie remerciez-la pour les petits miracles qui ne cessent de se produire autour de vous voilà donc on est vraiment là-dedans on est dans ce dans cette acceptation aussi ce lâcher-prise et cette acceptation donc qui va nous permettre de nous enraciner chez soi mais pour moi alors pour moi ces cartes-là voilà chez soi chakra coronal famille compassion rêve créativité tout cela nous permet de nous reconnecter à notre famille d'âmes c'est revenir aussi aux étoiles à chez soi à Sirius à cet amour universel aussi qui nous permet de réaliser nos rêves avec la créativité de réaliser dans la matière voilà mais c'est aussi sur un plan beaucoup plus ça c'est sur un plan spirituel sur un plan plus matériel c'est cela va nous permettre on va recevoir des intentions des inspirations pour faire son chez soi retrouver des nouvelles bases retrouver un refuge une sécurité en fait pour pouvoir ancrer les choses dans la matière pour pouvoir c'est un rapport avec la maison qu'il avait eu voilà qu'on avait aussi les bases solides chez le masculin donc retrouver des bases solides un désir d'ancrer les choses dans la matière et se sentir soutenu pour cela parce qu'on a le chakra coronal on se sent soutenu on a envie de fonder une famille d'être dans une communauté être dans cet amour inconditionnel on a envie de l'épanouir cet amour inconditionnel autour de nous d'être dans la tolérance l'empathie la gentillesse parce que c'est ce dont on rêve aussi on rêve mais c'est dans les rêves aussi que l'on reçoit les messages les signes pour aller vers notre créativité l'expression de soi dans notre originalité être qui on est et ancrer les choses créer les choses là c'est le chakra de la gorge on est inspiré de notre créativité pour aller les créer avec le chakra de la sexualité donc avec le chez soi et la famille ça peut vraiment être fonder une famille un couple en tout cas on nous dit que nous avons le choix au niveau du plexus solaire c'est nous on a le choix on a notre libre arbitre il faut avoir la volonté le courage d'aller de l'avant d'aller vers cet amour fidèle qui nous attend pour cela il faut communiquer être dans la communication avec l'univers la communication avec son âme mais aussi la communication avec les autres communiquer avec amour pour pouvoir ancrer les choses dans la matière recevoir les messages pour pouvoir ancrer les choses dans la matière et les choses que l'on a visionné voilà que l'on a visionné communiquer aussi ces désirs d'ancrage ces désirs de partager de stabilité de partager aussi d'être dans cette stabilité affective aussi pourquoi pas être matériellement en tout cas on a visionné cela puisqu'on est reconnecté à notre amour propre on est dans la confiance en soi et l'estime de soi voilà et on peut en être fier on va pouvoir briller aussi c'est briller on va pouvoir briller à l'extérieur voilà notre âme on va pouvoir briller alors ensuite voilà j'ai pris les esprits des sites sacrés pour le lien et regardez qu'est-ce qu'on a soyez curieux regardez de plus près donc là vraiment c'est aller au plus profond de soi quelle que soit la tempête là aller au plus profond de soi ne pas avoir peur d'aller au plus profond de soi aux gorges des fégoloises se reconnecter à sa part féérique à son côté divin à l'intérieur de soi pour aller voir au-delà c'est aussi avoir avec le chakra du troisième se laisser guider par notre intuition par la lumière se laisser guider par la lumière avoir foi que ce qu'on va découvrir va être merveilleux aussi ne pas avoir peur de l'inconnu voilà l'âge de la vision aussi vous soyez curieux on est guidé pour aller on est guidé pour aller vers cette regarder là au plus profond de soi dans ces parts d'ombre parce que alors regardez au-delà du monde naturel pour mieux discerner les choses voyez au-delà des évidences voyez aussi au-delà de ce que le monde terrestre de ce que la réalité entre guillemets puisque c'est à ce stade là que c'est pas vraiment une réalité que cette réalité en fait malgré nous enferme en fait mais qu'il y a autre chose derrière le voile en fait de l'illusion c'est une illusion cette réalité là ce sont des énergies basses on nous demande d'aller voir au-delà parce que au-delà voilà ce qu'il y a derrière ce qu'il y a derrière si je retrouve là on a suivez votre cœur donc regardez soyez curieux regardez de plus près suivez votre cœur et là vous voyez en plus le lien on a quand même la source là et là on a la source voilà où nous mène la source en fait elle nous mène à notre cœur à l'amour de fées et regardez la similitude avec les cartes du naufrage où on avait le naufrage là et la carte de Vénus et là on a les chérubins sur votre cœur regardez les similitudes je ne sais pas si vous voyez là et là donc ne pas se laisser tenter par les tentations et ne pas céder aux tentations allez voir plus loin ce n'est que des illusions et allez voir plus loin parce qu'au-delà du voile il y a l'amour qui nous attend et du coup suivez votre cœur c'est pas celui-là l'union alchimique repose sur le juste équilibre des contraires écoutez votre cœur votre esprit et votre âme le roi et la reine sont des partenaires égaux on voit bien que bien sûr on retrouve notre être divin notre être spirituel on est en blanc on est rousse donc c'est notre trop magique qui est en harmonie avec notre énergie yang déjà en nous avec une envie d'ancrage c'est couleur marron mais on a envie d'ancrage d'ancrer les choses dans la matière le yin et le yang sont en harmonie et c'est vraiment aussi un couple amoureux et on nous dit bien de scruter à travers la brume de percer le mystère et d'être courageux la vérité conquiert tout voilà la vérité conquiert tout donc là pour moi c'est vraiment aussi pour la féminine l'énergie yin et l'énergie yang et le féminine et le masculin donc voilà on a encore du naufrage on a encore de la mer il faut calmer les émotions écouter et équilibrer ses énergies à l'intérieur ce couple là on a la baleine on a le savoir aussi ancestral qui nous guide on va au delà des montagnes au delà des obstacles on est guidé l'univers nous guide aussi la terre nous guide avec la baleine la matrice et on a aussi le ciel qui nous guide et on nous dit d'avancer d'être courageux d'avancer vers la lumière de se montrer courageux d'avancer vers la lumière de c'est un templier on est sur le chemin de la quête alors avec scruté à travers les brumes percer le mystère ne laissez pas le doute troubler votre jugement croyez en vous le secret de la création divine est en vous la déesse attend de vous aider à réaliser vos rêves croire en cette énergie yin croire en la magie de la vie et pour soyez courageux la vérité conquête tout la connaissance d'une situation dissipe la peur de l'inconnu cela conduira à l'illumination et à la liberté donc prendre bien connaissance de ses peurs de ce qui bloque pour pouvoir l'évincer pour pouvoir aller le transmuter pour pouvoir le maîtriser alors avec Métatron que je précise que j'ai pris l'archange de Métatron parce qu'il est l'archange qui 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 gouverne la Vierge enfin si on peut dire je ne sais pas dire on gouverne qui accompagne la Vierge le signe de la Vierge on a Saint-Alphon le prophète et la fondation de notre mission donc là on voit bien qu'on est guidé par les âges on a Saint-Alphon Saint-Alphon qui est un être est un être un être ascensionné il a été humain avant d'être d'être un ange donc on peut c'est aussi cette part divine en nous on peut être aussi ce prophète là aussi on peut aller vers cette quête là aussi cela montre que tout est possible Saint-Alphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mer il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé donc pour faire cette guérison il va nous permettre de voir au-delà du voile d'illusion et de guérir tout simplement il va nous permettre ce grand nettoyage ce grand nettoyage et de voir autrement de voir beaucoup plus lumineux et ça nous parle aussi de de nouvel amour qui peut entrer dans notre vie c'est ce qu'on entend si vous cherchez un amour ouvrez les yeux et le cœur car si peu il entrera dans votre vie donc on parle bien d'ouvrir les yeux d'avoir une nouvelle vision et d'ouvrir son cœur son chakra du cœur bien sûr d'être dans l'amour dans la réceptivité et dans le don donc il nous parle bien sûr de persévérance il est là pour nous montrer le chemin le chemin de notre mission de vie et nous enseigner comment transmuter toutes nos peurs et la fondation bien là on voit bien c'est un peu comme dans l'ermite mais là sauf qu'on arrive au bout on a l'impression d'arriver au bout du chemin et on est en haut de la montagne en haut de la montagne et on y voit beaucoup plus clair dans la nuit on est éclairé par cette lumière qui est aussi de s'en à le fond ce qu'on nous envoie des messages de l'univers et on est reconnecté à notre âme on est dans l'énergie ligne là aussi et on est au-dessus on voit bien qu'on est au-dessus des énergies basses pour moi avec la ville on est bien au-dessus des énergies basses et on fait face aussi à notre part d'ombre vous avez besoin de nouveaux objectifs votre mental se bat contre votre âme et à éveiller votre égo d'où la carte de la sirène voilà notre égo de la sirène qui essaye de vous faire faire un naufrage poursuivez poursuivez ce renouveau sans avoir peur car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie celui de sortir de votre zone de confort ne restez pas confinés dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant donc là bien sûr on nous dit de sortir de cette retraite déjà de sortir de cette retraite et qu'il va être bientôt temps d'agir voilà il va être bientôt temps d'agir et de remplir sa mission sa mission de vie d'aller vers sa mission de vie votre foi vous mènera toujours là où vous le voulez vous avez besoin d'une nouvelle voie en fait enraciner une nouvelle aventure on est bien sur autre chose mais prenez le temps d'établir de nouvelles fondations de nouvelles idées de nouveaux objectifs c'est une carte qui parle de repartir à zéro on va repartir sur une nouvelle base avec une nouvelle vision des choses une nouvelle vision de soi puisqu'on est maintenant connecté à son vrai soi à son être supérieur à sa partie divine donc complété avec son âme et son égo donc on est nouveau soi et on va vers notre mission de vie et on va vers une mission de vie commune c'est chacun fait ça mais aussi on va vers une mission de vie commune vous êtes au bon endroit au bon moment vous comprenez mieux que c'est votre mission de vie c'est le moment de faire le premier pas dans votre nouvelle vie voilà on parle de ça peut parler de déménagement pour certaines personnes aussi en tout cas il y a vraiment on va de l'avant là et pour aller de l'avant voilà on y vit bien avec le salon d'acquérir de nouvelles connaissances de faire un nouvel apprentissage avec la cuisine c'est de peaufiner justement grâce à ce nouvel apprentissage et connaissances on va pouvoir faire des projets des objectifs faire les plans pour un avenir mais il faut bien sûr éliminer l'ego de tous ces plans là de tous ces plans là il faut éliminer l'ego ces connaissances vont nous permettre aussi d'éliminer l'ego de faire une épuration de faire un grand nettoyage laisser tomber votre masque et montrer votre véritable personnalité cesser de vouloir toujours être le meilleur en tout et laisser vous surprendre de temps en temps rien ne sert de vouloir que tout soit parfait amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux c'est aussi un des travers de l'ego c'est de de vouloir nous de vouloir qu'on soit perfectionniste et de ne pas faire les choses tant qu'on n'est pas tant qu'on ne se sent pas parfait et on ne nous demande pas d'être parfait on nous demande juste d'être qui on est avec nos faiblesses et nos qualités voilà donc voilà tomber les masques là on a tombé les masques on va vers notre mission on suit le flot des énergies avec ce vortex on suit les flots des énergies qui vont nous permettre de monter haut en vibration et de monter au-dessus des obstacles et d'aller vers notre chakra du coeur chakra du coeur vers une renaissance aussi et vers une création vous êtes de plus en plus sensibles aux énergies qui vous entourent et votre chakra du coeur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel vous avez un fort lien avec Hawaï si vous avez déjà vécu dans une vie intérieure bon là ça part des vies intérieures mais en tout cas de se reconnecter à son coeur pour entendre la communication spirituelle aussi et retrouver son plan divin retrouver sa route pour justement remplir sa mission de vie alors pardon je ne sais pas si j'ai repris si je fais pause alors guérison multidimensionnelle amour et prière donc là on voit bien que chacun va déployer ses ailes ce lien permet de déployer ses ailes ce lien permet de toute façon de s'élever spirituellement voilà s'élever chacun spirituellement et de créer une troisième énergie qui va nous mettre sur notre mission de vie commune et là c'est vraiment une avec le papillon c'est vraiment une éclosion une éclosion à cette nouvelle dimension une nouvelle vision des choses où on va mettre beaucoup plus de spiritualité dans notre matière on va beaucoup plus ancrer la spiritualité aussi dans la matière ce qui va nous permettre de nous élever élever notre âme mais élever aussi notre humain en tant qu'humain on va être meilleur vraiment voilà on a une guérison multidimensionnelle c'est à tous les niveaux qu'on guère cette guérison se fait à tous les niveaux on est un peu avec soi-même parce qu'on suit sa bonne étoile on est guidé vous voyez le sandalfon là le prophète on est un peu comme ce sandalfon là on monte on ascension vibratoirement en tout cas on monte alors c'est le chiffre 5 donc ça amène un changement un changement d'optique votre désir est-il d'abandonner la peur et l'inquiétude qui n'ont absolument aucune utilité dans votre vie si l'année est ainsi votre guérison peut commencer tout de suite à travers la grâce de l'amour le passé le présent et le futur peuvent être guéris invoquer la guérison invoquer la guérison dans votre vie au travers d'une prière parler aux anges et demander leur de l'aide vous possédez une flamme sacrée à l'intérieur de vous-même que vous pouvez activer sur commande activez-la maintenant les anges vous aideront si vous y croyez et êtes confiant on retrouve la foi avoir la foi donc là on est bien reconnecté à notre troisième oeil voilà et on a la foi vous êtes inondé de lumière bienfaisante en ce moment acceptez-la et n'ayez aucun doute à ce sujet si vous avez les larmes aux yeux laissez-les couler car cela fait partie de votre guérison ce qui est le peu précieux se trouve en vous voilà en soi d'où les chakras aussi et dessous nous avons encore les cartes ça nous amène l'illumination ce lien la libération l'illumination avec le 12 donc une nouvelle façon de voir les choses avec plus plus aligné avec le 3 ça fait 3 plus à la divinité la créativité bien plus alignée le corps l'âme et l'esprit donc on agit en son âme et conscience maintenant on est dans notre authenticité on a une énergie très très développée qui nous permet de nous envoler tout simplement vous n'avez aucune raison de vous cacher derrière une personnalité que les autres considéreront plus acceptable car votre moi profond est bien plus beau on est dans son authenticité dans sa vérité vous n'êtes pas vous n'êtes pas votre personnalité ni votre travail ni vos qualifications ni vos réussites vous n'êtes ni vos succès ni vos échecs ni toute autre chose terrestre ce que vous êtes est bien plus noble et plus précieux que vous ne l'imaginez voilà vous êtes une belle âme parfaite telle que vous êtes alors laissez votre lumière intérieure briller à travers vous il est temps de vous défaire des apparences qui vous empêchent d'être pleinement qui vous êtes ce que vous pleinement ce que vous pouvez être et avec cette carte de la terre sacrée à l'intérieur de moi c'est vraiment cette illumination ça nous parle de santé vitalité c'est aussi guérir notre corps là c'est une guérison spirituelle une élévation spirituelle une libération spirituelle et on a une guérison de notre corps physique aussi grâce à la terre où on avait vu on était très ancré à la terre on l'avait vu dans les cartes précédentes où on nous demandait de nous reconnecter à Gaïa avec ces trois cartes-là là de nous ancrer voilà avec Gaïa le temps de nous ancrer c'est une nécessité on l'a avec cette terre sacrée santé et vitalité donc sur sa bonne étoile ça va nous stabiliser l'harmonisation des chakras ça va nous stabiliser il y a quatre chakras il y a même un petit changement il y en a une cinquième étoile là être guidée par ses intuitions ça parle de guérison aussi cet arbre-là parle de guérison d'arracinement ça nous parle d'hérédité aussi de lignée aussi de suivre sa lignée et d'expanser tout cela d'ancrer les choses dans la matière qu'on peut se reconnecter grâce à la guérir grâce à la terre grâce à Gaïa vous pouvez trouver la guérison et l'inspiration en vous connectant à la terre l'énergie bienfaisante de la terre apportera paix et équilibre à votre corps à votre esprit à vos émotions respirez l'âme de la nature et la lumière de guérison vous ne faites qu'un avec cette planète sacrée et vous êtes éternellement aimé par la nature maintenant je connais le secret pour être une meilleure personne grandir en plein air manger et dormir avec la terre d'où la guérison l'âge de guérison on nous amène la guérison la guérison notre part angélique aussi on est ah non c'est l'âge crimson ça parle de guérison là pour moi on est reconnecté à notre part divine on est reconnecté à notre être incarné là qui se guérit grâce à la terre là à notre être spirituel qui guérit aussi on guérit notre âme pour moi parce qu'on est reconnecté à l'amour inconditionnel au sacré coeur universel et ça nous permet de déployer nos ailes dans cette matérialité là d'agir en connexion avec notre âme d'agir avec amour l'amour cette fleur d'amour là et sur le chakra sacré donc de pouvoir réaliser cela aussi et du coup de guérir au niveau cette guérison va permettre l'ouverture du chakra sacré de créer ce que l'on désire dans la matière c'est la carte 11 c'est la carte des flammes jumelles aussi donc c'est bien en connexion avec l'âme cet ange de guérison alors la seule chose dont vous avez besoin en ce moment est de vous détendre laissez les cicatrices laissez cicatriser votre coeur et votre âme pendant cette période sacrée c'est le moment de remercier l'univers pour les nombreux bienfaits qu'il vous a accordé aussi de vous rappeler que toute vie tout vit éternellement dans votre coeur tout sur cette terre va et vient et revient toujours l'amour et ce que vous aimez sont présents à jamais donc c'est un rapport aussi avec la perte on ne perd rien surtout ce que l'on aime la vie change constamment mais son essence reste la même l'amour véritable ne change jamais il devient seulement plus fort puisque tout revient en sa vie en éternel vous êtes à jamais dans mon coeur un souvenir qui me remplit de la lumière de l'arc-en-ciel et cette guérison là va nous redonner santé vitalité et nous amener à une évolution spirituelle à porte 111 on est vraiment une évolution spirituelle on est connecté à la lumière on est sur notre chemin de la destinée notre chemin doré notre chemin lumineux notre destinée 38 ça refait 11 aussi elle représente un portail qui vous amène vers les pas dorés de lumière d'un arc une fois ce point atteint vous éleverez un royaume de conscience encore supérieur ce voyage spirituel se produit en vous-même en ce moment vous êtes en train de vous élever à de plus hauts niveaux de conscience de sagesse et d'amour c'est un jalon significatif dans l'évolution de votre âme un événement rare et majeur c'est une initiation par laquelle vous êtes éternellement béni il y a des cycles de grande sagesse et d'amour depuis ce jalon là à travers un coeur un rêve un amour je m'élève sur des ailes dorées vers un monde aux rêves pauvres ce qui va nous amener à l'ascension dans la lumière l'ascension de notre âme on passe du noir du sombre de notre part d'ombre à notre part lumineuse à notre part sacrée à ce qu'on vit on a envie de concrétiser dans la matière ça fait passer au chakra sacré et cette lumière qu'on a envie de briller aussi le plexus solaire sur la terre comme au ciel et c'est le 30 on est dans la créativité avec le 3 qui est amplifié la créativité la trinité ce que vous percevez comme des fautes ne sont pas des fautes mais des aspects vitaux de la nature humaine des qualités dont nous tirons d'importantes leçons sur la vie et l'amour il n'y a pas de fautes ou d'erreurs seulement des expériences que votre âme a choisies observez la vie sans jugement et vous verrez que le bien et le mal sont seulement des perceptions nos jugements sont en fait des erreurs et ce dont nous n'avons pas peur réellement c'est de notre côté obscur qui fait également partie de notre véritable nature tout a une raison d'être d'être une utilité et un contraire dans la lumière il y a de l'obscurité et dans l'obscurité il y a de la lumière l'un ne peut exister sans l'autre et l'un n'est pas meilleur que l'autre pour devenir entier vous devez embrasser et aimer les deux côtés de votre nature donc être dans sa complétude être dans sa vérité l'ange des cœurs être ce cœur ce cœur angélique ce cœur aimant c'est déployer nos ailes d'amour aussi pour surfer avec cet amour inconditionnel baigné dans cette atmosphère dans cet océan d'amour inconditionnel et être dans sa vérité grâce à notre énergie yin on est en neuf on est neuf voilà on est à la fin d'une gestation on va s'ouvrir à cette vérité là à cet amour là et on va s'ouvrir vers les autres aussi vers neuf je rappelle c'est aussi l'humanité les autres soyez tout à fait honnête avec vous même dans toutes vos pensées et vos actions car c'est seulement en étant honnête avec vous même que vous pourrez l'être avec les autres l'ange des cœurs est là pour vous aider à rompre un vieux mode de comportement elle a besoin de votre totale confiance soyez conscient de vos pensées la simple conscience de vos pensées et de vos peurs vous permet de commencer à les transformer l'amour et tout ce qui satisfait mon âme c'est ma vérité et rappelez-vous que vous êtes toujours rappelez-vous que vous êtes toujours sains et saufs aimés et protégés vous n'avez rien à craindre vous donnez une protection divine et cela va nous ouvrir les portes d'Orion les portes du service on va être dans cet amour inconditionnel parce qu'on suit notre spiritualité on se reconnecte à la source et on va aussi donner tout cet amour répandre autour de nous diffuser cette lumière on est encore sur un chiffre 33 un chiffre christique alors qu'est-ce qui est le plus important être au service des autres ou être à votre propre service c'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre sachez que vous pouvez continuer à servir les autres mais à condition d'être conscient de vos propres besoins donc on pensait qu'on avait la carte justement des limites savoir poser ses limites et se respecter soi vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même reconnaissez cette reconnaissez cette grande vérité silencieuse dans votre coeur dans la vérité pour soi il faut se reconnecter à son coeur ça n'a-t-il pas de sens pour vous tenez-vous debout dans la lumière de l'amour et laissez-la dissoudre toute trace persistante de culpabilité il est possible d'être au service de l'humanité sans sacrifier ses propres besoins cela demande juste seulement un grand amour l'amour est la lumière de votre âme c'est une flamme de connaissance qui vient du plus profond du coeur de la création alors avec la sagesse universaire on a la nature de Bouddha donc ça fait vraiment aussi écho à la guérison multidimensionnelle ce côté à Saint-Alphonse ce côté angélique que l'on est cette ascension que l'on cette ascension que l'on spirituelle que l'on entreprend et qui va nous amener à notre nature de Bouddha notre nature spirituelle justement pour agir en notre âme et conscience aussi et savoir se dégager des tourments qu'il y a autour et toujours être dans cet état de paisible en nous trouver cette paix intérieure et la vibrer à l'extérieur quelles que soient le les tempêtes qui nous entourent être dans cet état de paix aussi voilà on retrouve bien cet état de paix avec la nature de Bouddha savoir se créer une bulle un refuge intérieur comme le disait la Maxime avant soyez votre propre refuge soyez votre propre lumière c'est tout à fait ça vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé il est temps pour vous de vivre pleinement le moment présent le fait de se focaliser sur le passé ou sur le futur vous éloigne du moment présent et de ce fait vous empêche de vivre pleinement votre vie ainsi faites le choix conscient d'arrêter de vivre dans le passé et cessez également de vous inquiéter pour le futur arrêtez de vous laisser tourmenter bénissez toutes vos bénissez toutes vos expériences passées et libérez-les avec amour il y a une raison d'être divine à toutes choses qui se passent dans la vie chaque expérience que vous la perceviez comme bonne ou mauvaise est un cadeau que l'on vous fait le cadeau se révèle souvent avec le temps récupérez votre véritable moi en dirigeant toute votre précieuse énergie vers le présent amenez votre conscience du monde extérieur vers le monde intérieur inspirez laissez s'envoler vos soucis concernant le passé et le futur la sagesse et l'amour éternel existent uniquement dans le moment présent on voit dessous il y avait la carte de l'aile d'améthyste donc on voit qu'il peut y avoir une certaine résistance d'où aussi l'âge du nettoyage qui était là justement parce qu'il peut y avoir une certaine résistance l'appel des sirènes justement qui essaye de nous de notre égo qui nous amène vers le naufrage en fait si on reste dans ces énergies basses de la matérialité l'âge d'améthyste apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous bénir vous faire savoir que la tourmente que vous traversez actuellement se dissipe la tourmente ici on peut la simuler cette carte là ici l'améthyste aide à transformer à transmuter tout ce que vous sert plus à l'heure actuelle donc vous pouvez aussi vous procurer une améthyste pour avoir les énergies de l'améthyste vous serez bientôt délivré de la tourmente et des conflits libéré de la peur de la frustration et de la colère qui vous ont affecté ces derniers temps notamment vous voyez il y a une améthyste et une crotte rose justement au pied des flammes jumelles pour faire un nettoyage énergétique soyez prêt à abandonner les problèmes du passé et du présent mais tandis que votre coeur aspire à cette transformation une partie de vous résiste au changement de manière instinctive c'est notre égo qui résiste puisqu'il essaye de nous protéger puisqu'il a connu de l'adversité il a connu des 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 pertes si l'on peut dire donc c'est marqué dans l'ADN il a été affligé cet égo donc du coup il a marqué dans notre ADN des espèces de de comment dire de balises qui dès qu'on s'approche un peu trop par exemple si vous avez une déception amoureuse qui vous a énormément marqué vous allez avoir du peur de vous engager parce que chaque fois que vous allez faire cet engagement faire un amour qui vous amène vers un engagement la valise se met à titiller elle rouge 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 et l'égo il envoie toutes ses peurs ses doutes pour justement faire barrage faire obstacle pour ne plus être blessé cela est normal car vous n'avez alors une partie de vous résiste au changement de manière instinctive cela est normal car vous n'avez pas d'idée précise de ce que les changements peuvent vous apporter ayez confiance dans le fait que vous êtes protégé et que vous êtes en sécurité cette carte le confirme une présence angélique vous entoure le sens de votre vie est bien plus grand que ce que vous imaginez alors suivez le mouvement arrêtez cette lutte intérieure lâchez prise et acceptez la transformation vous ressentirez certainement un léger inconfort dans les jours voire les semaines à venir de temps en temps vous aurez l'impression que vos émotions sont sur le point d'exploser ou que votre monde est en train de s'écrouler vous allez faire un naufrage mais cela fait partie du processus vous n'avez aucune raison de vous inquiéter seul l'amour et un nouveau départ se profilent à l'horizon on l'avait bien vu là avec la courte de Vénus et les chérubins voilà qui est là donc on va le mettre dessus voilà donc on dit bien d'être dans l'acceptation dans l'acceptation à l'écoute de son de son guide intérieur de ses intuitions qui à l'écoute de l'amour inconditionnel être dans l'acceptation de cet amour aussi de cette énergie d'amour qui nous envahit le coeur le corps et l'esprit et le laisser nous épanouir pour marcher pour baigner en fait dans ce flux d'amour donc être dans cette acceptation ouvrir son coeur c'est ce qui va nous guérir il n'y aura plus de blessure c'est ce qui va nous guérir on a l'âge Raphaël qui est là qui veille à cette guérison qui nous guide aussi vers cette guérison vers une nouvelle vision il nous guide ce rayon vous voyez une nouvelle vision parce qu'on est guéri grâce à l'amour et on va avoir de nouvelles intentions beaucoup plus lumineuses beaucoup plus en accord avec notre part divine on suit notre chemin notre bonne étoile on déploie ses ailes d'amour inconditionnel vous voyez on a la rose on s'épanouit on se retrouve avec la sphère la boule la communication avec notre âme aussi avec l'univers avec ce que l'on peut apporter aussi à la terre on le déploie on a conscience on l'a mis dans le chakra sacré voilà on l'a déposé là cet amour ses intentions cet amour inconditionnel ses intentions on les a déposé là dans notre chakra sacré on est à l'écoute de notre âme de notre coeur on est en communication avec et on va déployer tout cet amour vous voyez la rose elle est là elle nous porte cet amour nous porte il nous permet de voguer sur les flux de l'univers et de marcher comme si on marchait sur l'eau avec légèreté on n'est plus dans nos émotions on n'est plus dans le naufrage on ne se laisse plus engloutir on se laisse porter par les émotions par cet amour en fait on suit les flux de l'amour universel on est guidé on revoit la pleine lune qui fait le grand nettoyage qui nous guide voilà on est guidé vers notre coeur rêveur qui aussi fait partie aussi du coeur de l'amour universel en fait on est guidé on a l'écoute avec ce bleu là l'écoute de notre coeur de l'univers on y croit à ce coeur rêveur ça nous permet de traverser le brouillard grâce à notre intuition on travaille ce brouillard le voile de l'illusion on le traverse et on laisse les papillons nous guider nous métamorphoser ces papillons d'amour qu'on nous a envoyés qui nous métamorphose qui nous ouvre qui nous permet d'être nous-mêmes on suit notre intuition on est cet être divin cet être intuitif capable de créer de l'amour de créer de la beauté autour de soi d'aller au-delà du brouillard de voir au-delà du brouillard on l'avait dans la carte des lieux où on nous disait d'aller voir au-delà du brouillard on était guidé notamment avec vous voyez ça se passe à cette carte là au-delà du brouillard et ce qui va amener un changement terrestre une élévation au niveau des énergies terrestres aussi un changement terrestre au niveau aussi de notre façon d'ancrer les choses dans la matière d'ancrer cette lumière dans la matière d'être inspiré de s'élever aussi dans cette matière là ça parle aussi vraiment de guérison de soi-même et de guérison de la terre on vous demande de penser à la relation que vous entretenez avec la terre et aux petites choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie de tous les jours pour l'aider et vous aider à vous-même par la même occasion on est dans notre mission de vie au-delà du brouillard au-delà des voiles de l'illusion on suit notre intuition on va vers notre chemin de vie qui est d'aider de se reconnecter à la terre et d'aider la terre la terre-mer a besoin de guérison elle demande que vous soyez attentif à ses besoins et que vous lui envoyez de penser d'amour en ces temps de grands changements nous oublions souvent que c'est la terre-mer qui nous nourrit nous abrite et nous fait vivre elle fournit l'air que nous respirons l'essence de nos voitures l'électricité que nous utilisons elle récolte nos déchets donc il faut rappeler notre profonde connexion avec la terre donc on rejoint les oracles des messagers qui nous disaient bien cette reconnexion à la terre se reconnecter à Gaïa tant de s'enraciner c'est une nécessité nécessité pour soi mais aussi pour la terre pour Gaïa pour élever les énergies de tout vibratoire ça j'ai perdu ma page on vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux l'amour illumine les ténèbres soyez positif et ouvert à votre vie et soyez ouvert vis-à-vis du futur donc nouvelle vision beaucoup plus claire si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile laissez tout cela enterrer à la surface de votre coeur de sorte que cela puisse être guéri en procédant ainsi vous laisserez de belles et nouvelles énergies émerger qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie voilà on va vers un nouvel âge d'or dans notre vie il y a vraiment le pont c'est vraiment l'arc-en-cien le pont entre le spirituel et la terre on peut vraiment ancrer les inspirations de notre âme des désirs de la source alors ensuite avec Namasté vous voyez ça me parle vraiment de tourmente là c'est comme si on avait vous savez le gui quand il étouffe l'arbre là bénédiction d'une porte fermée à un moment rien ne se passe puis tout semble se manifester d'un coup une porte va bientôt se fermer mais avant que tu n'en aies conscience une autre va s'ouvrir tu marches vers une autre vie plus lumineuse une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement donc être soi dans son authenticité sa vérité je ne sais pas si vous la voyez mieux voilà donc bien sûr une porte se ferme la porte sur notre passé se ferme il faut sortir de sa zone de confort aller vers l'inconnu parce que de toute façon elle nous amène vers un avenir beaucoup plus rayonnant beaucoup plus lumineux donc c'est de faire du passé et surtout que sous le deck il y avait vous savez je l'ai perdu ah oui une magnifique carte regardez là on est un peu entravé c'est comme si on est le gui qui entrave les arbres regardez vers où il nous amène ça forme un cœur vous voyez ça forme un cœur là il y a un renouveau et tout ce printemps c'est un printemps on va vers un printemps un renouveau ça me fait penser au cerisier japonais qui parle de paix d'amour de sérénité et bien sûr au chakra donc la spiritualité et le chakra sacré aussi donc là on est bien dans le dans cette nouvelle vision aussi donc renouveau voilà où on va la nouvelle vision on va vers un monde beaucoup plus beau beaucoup plus paisible beaucoup plus épanouissant avec beaucoup plus de paix de paix intérieure de paix extérieure un nouveau départ béni une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile le passé derrière toi bénis-le et lâche prise ta vie est un éternel recommencement à chaque moment donc c'est aussi voilà ne pas avoir peur des moments des périodes de 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 latence et des périodes où rien ne semble se passer ce sont des périodes où les choses se mettent en gestation et comme je le rappelle toujours il y a dans nos cœurs comme dans nos vies il y a des saisons comme il y a des saisons dans la nature on est relié au cycle de la lune on est relié à la nature au cycle de l'univers et avec l'oracle des amoureux dès que j'ai brassé une carte a vraiment mais vraiment sauté c'est les miracles ton rêve deviendra bientôt réalité écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance voilà donc il faut croire au miracle on est sur notre lignée vous voyez en plus il y a des arbres partout il n'y a pas forcément que des arbres il y a énormément d'arbres dans cet oracle là mais pas forcément que ça on est vraiment sur l'arbre donc on parle vraiment d'ancrage mais aussi de sa lignée terre et ciel et de bien se centrer en son milieu on est sur notre voie la voie du cœur on est sur notre chemin avec la croix égyptienne là et il y a le symbole du destin aussi c'est notre destinée on est bien sur notre destinée on est protégé on est protégé on est guidé par notre bonne étoile on est en harmonie avec soi-même et avec les autres on a le ying et le yang et tout cela est très prometteur on voit des étoiles partout des cœurs partout on va pouvoir ça va proliférer en fait il va y avoir l'abondance de ce que l'on désire cet arbre porte les fruits on va porter les fruits en fait notre notre cheminement notre perversaire persévérance va amener ses fruits on va vers notre destinée vers notre chemin il faut vraiment croire au miracle et dessous il y avait la romance on l'avait déjà ça sur le masculin je crois la romance la flèche de cupidon vise ton cœur donc juste derrière le miracle il y avait la romance et l'équilibre l'équilibre on nous rappelle que l'équilibre passe par alors l'amour n'est pas ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre c'est se soutenir mutuellement et relever des défis voilà ce qu'on nous rappelle voilà cet équilibre il est là ils sont en communication on est toujours en connexion avec notre jumeau si on est dans notre complétude si on est reconnecté à notre énergie yang on est en connexion avec lui et vice versa la jumelle le jumeau est en connexion avec s'il est s'il est reconnecté à sa énergie s'il a développé et dessous vers ce qui suit encore ce n'est pas fini union sexuelle honorer l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle là où vous retrouvez le vrai bonheur donc on nous parle de miracles de miracles de miracles de romances d'équilibre d'union sexuelle voilà il faut vraiment croire au miracle et on nous conseille ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement donc c'est sentir mériter cette joie là cet amour là il faut sentir le lui mériter on est vraiment sur son bon chemin voyez la carte des miracles cet arbre là ce coeur là on y est il faut y croire il faut prendre ce chemin il faut prendre cette voie c'est notre voie et regardez cette belle carte chacun se dit un message pour toi je pense à toi en ce moment ton amour me remplit de lumière je t'aime voilà cette carte est super magnifique cette carte j'attire souvent celle-là avec l'autre carte de regarder au plus profond de toi voilà je vous laisse sur cette belle carte prenez ce qui vibre en vous namasté que votre chemin soit le plus lumineux possible donc le plus lumineux possible c'est que je vais vous montrer que vos passez c'est vraiment le plus lumineux possible c'est que la carte c'est que c'est vraiment c'est vraiment qui se passe